bonjour tout le monde dans cette vidéo concernant la réalisation d'un tableau ou d'un grade dans logiciel Epanet et comment les exporter sur un fichier ou un presse-papier on veut premièrement on commence par ouvrir notre projet lancer la simulation que ce soit une simulation permanente ou une simulation de manque de durée c'est une simulation permanente et on peut aussi renoncer une simulation de manque de durée pour créer le tableau ou le graphe il suffit juste d'aller sur la barre des tâches là pour créer le tableau et là pour créer un graphe ou aller sur rapport tableau là c'est le type de tableau ne ou arbre évolution pour le nœud 2 ou l'arc de numéro pour l'identification des colonnes fois c'est qualité de pression charge de montres quantité initiale etc etc on peut cocher plusieurs plusieurs ou les décocher c'est comme ça on peut aussi aussi les filtres les filtrer pour notre cas c'est pas la peine donc on va cliquer ajouter et accepter voilà le tableau qu'on a maintenant on va sélectionner le tableau on va sur édition copier dans ou sur la barre de tâches et copier dans on clique ok sur fichiers accepter c'est un fichier texte on va l'enregistrer sur un dossier et pas net dans le bureau et pas net et le nom c'est on va projet projet enregistré voilà voilà c'est le le tableau c'est le même tableau qu'on a sur et pas net état des nœuds du réseau à 69 heures maintenant on va faire la même chose pour un graphe rapport graphique graphe d'évolution profil l'enregistrement des paramètres c'est la pression la charge de montres etc etc on va cliquer sur pression on va choisir pression et on a pour le la qualité dans ce projet on n'a pas de qualité donc on peut pas faire la qualité on va cliquer accepter voilà le graphe qu'on a maintenant on va cliquer sur copier dans un un passe-papier ou un fichier accepter voilà on va cliquer là on apporte c'est le même projet projet ou pro on va l'enregistrer on va sur les panètes là on va l'ouvrir ouvrir avec et galerie de photo voilà la photo qu'on a pression pour le nœud de voilà c'est le temps par heure voilà comment créer des tableaux ou des graphes sur et pas net et comment faire comment les exporter sur des fichiers sur des fichiers ou des presses papier merci pour votre attention à la prochaine vidéo pour votre attention à la prochaine vidéo